Bonjour tout le monde et bienvenue pour le premier combat de l'année, tourné l'année dernière, du coup, oui, bon, rien, rien de bien exceptionnel, rien de très intéressant pour ce combat, j'en suis désolé, hein, on joue à Let's Go, voilà, on fait des choses extrêmement simples sur cette, sur cette chaîne, on joue Melmetal, Aquali, Nidoking, Elector, Alakazam et Levenar, en face nous avons un adversaire qui m'a l'air chinois, d'après les caractères que je vois sous mes yeux, quoi que, quoi que, Oui, non, attends, non, c'est chinois, ça, c'est trop complexe pour que ce soit japonais, bon, bref, ils jouent Mewtwo, Mew, Pterah, Melmetal, Grottenmore, Valola et Dracofeu, c'est un peu dommage de voir un Dracofeu dans une team avec, bon, admettons, on peut pas tellement Lid Nidoking ici, alors oui, je joue Nidoking, hein, oui, je sais, surprise, incroyable, je joue Nidoking, euh, le problème, c'est que si, oh, mais non, c'est chiant, parce que, euh, Si Lid Terra ou si Lid Mewtwo, ça change tout, si Lid Mewtwo, si Lid Terra et que je mets Nidoking, c'est bien, mais si Lid, euh, Mewtwo, c'est que je lis Nidoking, j'ai un peu l'air d'un con, Donc c'est bien embêtant cette histoire, on va Lid avec Elector, je sens que je vais regretter, euh, est-ce qu'on commence l'année 2019 par une défaite ? Et bien c'est peut-être ce qui va se produire aujourd'hui, on va bien voir, on va bien voir, rien de bien spécial aujourd'hui, non, j'en ai parlé dans la vidéo, dans la vidéo qui est sortie, euh, hier, euh, qu'est-ce que c'est pour commencer ? C'est Lid Terra, j'aurais pu Lid Nidoking, je m'en vais, voilà, l'année 2019 commence extrêmement mal, bon, pas très grave, euh, soit, soit il a vendu sa mère et il fait boulement, soit il fait, mais non, parce qu'il va pas se laisser mourir, euh, juste pour poser les rocs, si, hein ? Bah en vrai, les chances sont de mon côté, les chances sont de mon côté, si c'est pour revenir plus tard sur les rocs, autant faire tonnerre, mais si il méga, et qu'il fait, ok, non, il fait juste piège de roc, ça me va, on est full life, il a pas de pokémon, il y a que son Pterra, de vraiment très intéressant à envoyer sur Elector, et son Pterra, on devrait l'éliminer, sans problème, avec une attaque tonnerre, donc, ça me va totalement, Finalement, les rocs, il faut les accepter, en fait, le meilleur moyen de jouer contre les, enfin, d'empêcher l'adversaire de poser les pièges de roc, bah en fait, c'est de les accepter, euh, moi je vois les choses comme ça, il faut accepter que l'adversaire pose les pièges de roc, à un moment ou à un autre, parce que ça coûte trop cher, euh, d'empêcher à tout prix que l'adversaire pose les pièges de roc, enfin, souvent ça coûte trop cher, si l'adversaire joue bien, ça coûte trop cher, tout simplement, euh, cela dit, il a posé les rocs, j'ai pas posé les rocs, donc l'avantage numérique, là, là, il a l'air sympa, Dans un premier temps, mais il ne fait pas tout, cela dit, mon adversaire a un petit peu de mal à se décider, euh, le truc, c'est que s'il envoie Mewtwo, il va vouloir méga évoluer maintenant, ok, il envoie Grotta de Morgue, euh, qui est un peu quand même très très chiant pour Elector, euh, puisque, euh, Tonnerre lui fait pas grand chose, on peut pas faire Toxic, et, euh, bon, demi-tour, on fait pas beaucoup de dégâts, mais demi-tour, euh, n'est pas là pour les dégâts, Nidoking, excellent contre Grotta de Morgue, Je pense qu'on va switch direct, on va switch direct, euh, on va pas envoyer Mewtwo, on va envoyer Nidoking, parce que, euh, je pense pas qu'il switch son Grotta de Morgue, je pense pas qu'il fasse un double switch, et du coup, on va pouvoir poser les rocs, et au final, on aura pris l'avantage numérique, tout en ayant posé les rocs nous-mêmes, après, on est plus sensible que lui aux rocs, même s'il a, euh, Dracaufeu, ok, ça fait Lillipus, c'est un petit peu ma crainte, c'est pour ça que je suis pas resté avec, euh, avec, enfin, c'est en partie pour ça que je suis pas resté avec Elector, Alors, j'avais peur à la fois de Toxic, et, ou, ou de Direct Toxic, qui empoisonne moins, Elector, euh, et de Lillipus, dans ces deux cas-là, j'avais tout intérêt à envoyer Nidoking, et on va poser les rocs. Donc, est-ce qu'il a tricherie, ce Grotta de Morgue, si oui, alors, ça nous met pas bien, si oui, alors, ça fait pas plaisir du tout, ouais, mais non, mais non, mais 2019, on commence, on commence à 2019, contre un nul, encore une fois, c'est pas possible, pourquoi faire Toxic sur Nidoking, bonté divine, pour, mais deux fois, deux fois, deux fois, il le fait, et attends, tu, c'est marqué, ça n'affecte pas, tu fais quoi, tu refais la même attaque, Non, non, je pensais qu'en 2019, on allait arrêter de tomber, contre des gens, qui ne comprennent pas, que les Pokéens de Poison, ne peuvent pas se faire empoisonner, non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça, ça va pas continuer, oh bah merde, oh non les gars, quand même, merde, on refait séisme, sur le Direct Toxic, on le termine en vrai, et s'il fait repos, Non, ce qu'il y a le plus de raison de faire, c'est repos, donc on va faire séisme, et on termine, voilà, c'est nickel, quoi que non, à partir du moment où on loupe, et qu'il fait repos, ça change rien, Donc j'avais plus intérêt à faire Direct Toxic, en cas de Switching Drac au feu, mais bon, est-ce que t'as vraiment envie d'envoyer Drac au feu, je suis pas convaincu, On a pris un gros avantage, parce que lui, il a toujours pas fait de Kyo dans mon équipe, égalité au niveau des Rocks, bon, on pourrait parler d'Entry Hazard, mais il n'y a que les Rocks dans Let's Go, Même le Mewtwo est chané, bon, on n'est pas à sa près, il les a évidemment tous chassés, remarque, vu comme il joue, ça me parait pas impossible, mais bon, euh... Mais bon, est-ce qu'on reste avec Nidoking, on se laisse mourir, est-ce qu'on a encore besoin de Nidoking ? Le Melmetal est chiant à passer, et Nidoking nous y aide un petit peu quand même, faut pas déconner, son séisme, même si c'est, euh... Est-ce que j'ai besoin de Melmetal ? Est-ce que j'ai besoin de Melmetal plus tard dans la partie ? Non, non, clairement pas, donc ici, on peut envoyer Melmetal, rentrer sur les Rocks, sur probablement Psycho, voir le Mewtwo méga évoluer, ou se barrer, Parce que s'il a pas lance-flammes, et qu'il est Y, il va se barrer, ok, ça méga, est-ce que c'est en X ? Parce que si c'est en X, j'ai bien fait de pas envoyer le Vénard, non, c'est en Y, bon, on aurait peut-être pu envoyer le Vénard, ou se laisser mourir pour envoyer le Vénard, éventuellement, Y'a plus Grothalmorp, donc on peut faire Toxic sans problème, quoique non, il a son Melmetal à lui, alors qui peut être chiant ? Est-ce qu'il a une attaque-feu ? On va le découvrir maintenant, on va faire Double Iron Bash, Il a des flagrations, effectivement, et il ne nous peut pas, ok, donc Melmetal pas très productif dans son seulement deuxième combat, à mes côtés, Il aura servi de sacrifice pour rentrer tranquillement notre ami le Vénard, Cela dit, comme je l'ai dit, j'ai peur que le Melmetal arrive devant ma gueule, et si le Melmetal arrive, je n'ai plus mon propre Melmetal pour envoyer sur le Melmetal adverse, Parce que le meilleur switch à Melmetal, c'est Melmetal, y'a pas de doute là-dessus, du coup, je fais quoi ? Frappe Atlas pour faire des premiers dégâts, parce qu'on sait très bien qu'il va se barrer ? Oh, il a fait Toxic sur Nino King deux fois, ouais, voilà, voilà, à un moment, faut pas chercher plus loin, des fois, vous savez, Oh non, mon dieu, vraiment ? Vraiment ? Oh, il est méga en Y alors qu'il a 6, en vrai, ça peut être intéressant, ah bah je pensais pas qu'on mourrait sur le 6 du X, j'avais pas de doute là-dessus, Par contre, là, j'aurais pas imaginé, du coup, c'est la complication, il faut bien le dire, cela dit, nous avons baillement sur Akoly, Bon, on a perdu gratuitement le Vénard, c'est une catastrophe, je vous le dis, parce que là, le Mew, il va être chiant à battre, On va faire baillement, mais j'ai peur pour mes fesses, honnêtement, j'ai peur, ça devrait aller, oui, ça va, ça va, ça va, ça va, est-ce qu'on meurt sur Psycho ? Non, 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 on meurt pas sur Psycho, Akoly, il y a une très grosse base PV, et une bonne base défense spéciale, base stat défense spéciale, Donc, je pense que ça va le faire, est-ce que je peux me permettre de faire repos ici ? On va faire ébullition, si je le brûle, c'est rigolo, ok, il se barre, s'il se barre pour Mel Metal, c'est très sympathique, c'est Mew, c'est Mew qui rentre, C'est assez logique, brûler Mew, ça me va, le problème, c'est qu'il peut faire, enfin, si on le fait pas toxique, il peut faire atterrissage un peu à l'infini, non, on le brûle pas, On va faire baillement, pour le forcer à Switch, avec les rocs, c'est toujours une bonne chose pour moi, Cela dit, je n'ai plus Akoly pour tant, enfin, pour, pour, pour rentrer sur le Mewtwo adverse, et du coup, ça va devenir compliqué cette histoire, ça va devenir très compliqué, Bon, il a pas voulu se faire endormir, Ah, mais, s'il me tue, Après, c'est que son, il y a encore son Mel Metal, tant qu'on a pas géré Mel Metal, on peut pas placer Pinsude avec Alakazam, hein, ça c'est pas possible, hein, Hum, ébullition, je pense qu'on y va avec ébullition, ok, il switche pas, il se laisse endormir, ok, ok, je pense qu'il a raison, il faut, enfin, c'est pareil pour baillement, Bon, il faut accepter de laisser un Pokémon, euh, dormir, euh, contre baillement, parce que sinon, tu switcher l'infini, et tu prends les rocs, euh, en boucle, euh, c'est insupportable, euh, ce qui fait que là, Là, il est sûr de, de rester endormi, On envoie Elector, Je l'envoie quand Elector, si je l'envoie pas maintenant, honnêtement, Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, Le truc, c'est qu'on rentre sur les rocs, Et j'ai pas envie d'être à 64% de mes HP, avant d'être face au Mewtwo, Du coup, là, j'ai envie de faire, Atterrissage, puis Tonnerre, puis Demi-Tour, le problème, c'est que, Il va bien finir par se réveiller, et me faire un coup, du coup, j'ai peut-être plus intérêt à, Hum, à faire Tonnerre maintenant, ouais, Ouais, ça me, ça me paraît peut-être mieux, oh, on est plus rapide, oh, intéressant, Très intéressant, ça, là, il peut pas se réveiller, Bon, si on est plus rapide, Soit il a pas les IV, Soit on est en speed tie, Du coup, je suis tenté, là, il a qu'une chose sur 3, de se réveiller, Si je suis à 100% de mes HP face au Mewtwo, ça me met carrément bien, Ok, soit on a gagné 2 speed tie, soit vraiment il a pas les IV, Moi, je parlerais plus sur les IV, quand même, Oh, dis-moi qu'il se réveille pas, ça me ferait tellement plaisir, Oh non, je, j'ai vu ses yeux s'ouvrir, oh, Viro Obscure, ça va rien faire, ça, Très bien, moins de dégâts que les pièges de Rock, Donc, on est gagnant dans l'histoire, Au final, du coup, on va faire Tonnerre, Et, soit il cesse mourir, Soit il rentre et il ne faut pas switcher, Il faut clairement qu'il laisse son Mew mourir, Très clairement, Si son Mew n'a pas les IV, C'est peut-être pareil pour son drake au feu, Il a déjà méga évolué, Il peut pas méga évoluer en X pour pas mourir sur Tonnerre, Donc, ça peut le faire, Je sais pas si vous entendez les petites bip-bip, Mais là, c'est le micro de mon casque qui casse les couilles, Dès qu'il bouge, j'ai un petit bip-bip dans mes oreilles, Je pense pas que vous l'entendiez, vous, Mais, si vous l'entendez, alors c'est très très chiant, Très clairement, Tu vois, Wacky, C'est un laser glass, t'envoies tous les jours Mewtwo, Séisme, Psycho, C'est tout ce qu'on a vu, Il a pas montré autre chose, Il a pas montré ballon, Ah non, déflagration, déflagration, S'il a séisme, il a peut-être 15 briques, C'est probable, C'est vraiment probable, Attendez, Mega Mewtwo Y, Il a combien de vitesse déjà ? Il a 140, c'est ça ? Ah, la casa est plus rapide, on est d'accord, Ouais, il a 140, Ah, la casa, La casa est plus rapide que Mega Mewtwo Y, Du coup, sur Tonnerre, On le met à range de bas l'ombre, Remarque, s'il fait un coup, S'il met pas sous les 25%, On peut revenir derrière, Avec Elector, Ce qui est plus intéressant, Donc autant faire demi-tour, Mais pourquoi faire des... Pourquoi faire des flagrations sur Elector ? Pourquoi ? Non mais avec sa team, Sans des IV, Enfin avec des mauvaises IV, Il avait quand même largement de quoi me battre, Et il a balancé la game, Mais d'une puissance, Inimaginable, C'est inouï comme il a balancé la game, Il reste Drac au feu, Ah non, mais le métal, Il l'a toujours pas envoyé, Ah mais ça c'est la baise aux fesses, Il se suit ou pas ? Il se suit ou pas, Il est gentil, Il est très gentil, Il est très 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 gentil, Très sympa, Très très sympa de sa part, En gros il faut qu'on mette, Un tonnerre, Ou deux ballons bramel métal, Faut le tuer après avec séisme, De Lido King, C'est pas évident, C'est pas fait encore, C'est vraiment pas fait, Mais il aurait pu, Terminer la partie, Des années auparavant, Vraiment, J'exagère pas, Ok, Il envoie mel métal, J'aurais préféré qu'il envoie Drac au feu, Je vais pas vous mentir, Non, Je vais pas faire la plénitude, Je vais forcément mourir, Sur double iron bash, Je vais forcément mourir, C'est sûr à 100%, Ouais, On va faire shadow ball, Enfin un ballon, Et du coup, On va pas envoyer Lido King, On a déjà trouvé le pire joueur de l'année, Les 360, Les 364 jours qui suivent, Ne serviront pas à trouver le pire joueur de l'année, Parce qu'on pourra pas trouver pire que lui, Non, On pourra pas, C'est strictement impossible, On va faire encore sur surpuissance, Du coup, Vas-y, Refais le, Moi ça me va parfaitement, Fais ton plaisir, Vas-y, Continue, C'est pas possible, Tu fais pas, Surpuissance, Quand, Dans l'équipe adverse, Il reste plus que Alakazam, Nido King et Elector, Ça n'a aucun sens, Pourquoi, Pourquoi tu fais ça, C'est terrible, Mon dieu, Si on m'avait dit, Que j'allais me servir de encore dans ce combat, Enfin, Il y a 3 tours, Ce m'avait dit, Ouais, Il va falloir que tu fasses encore, Pour assurer la victoire, Dans cette partie, J'aurais, Oh, Le 1 HP, Qui fait plaisir en plus, J'aurais clairement pas cru, Mais ça c'est dingue, Bah du coup, Bah du coup, On fait ballon, Et derrière, Bah oui, Derrière, Le Dracofo, Il pourra pas gagner tout seul, Face à Megalakazam, Elector, Et, Et, Heido King, Il pourra pas, Parce qu'il tiendra même pas, Psycho de Megalakazam, Déjà, Et en plus, Je pense qu'il sera plus lent pour Elector, Mais ça, Pas sûr, Admettons, On est plus lent, On se fait tuer, C'est sûr, Et, Heido King ne se fait pas tuer, Et, Et, Si, Avec les dégâts de Psycho, Si par miracle, Ça se trouve, Il a vivé attaque, En vrai, S'il a vivé attaque, Il gagne, Non, Ça va, Il l'a pas, S'il a vivé attaque, Il gagne, Non, Psycho va terminer, On fait évidemment 50%, Un Dracofo, Qui n'est pas méga Dracofo Y, Parce que Dracofo tout court, Et méga Dracofo X, Merde, On les tuer tous les deux, On fait plus de 50%, Sans problème, Et du coup, On gagne ce combat, Qu'on était pas censé gagner, Mais bon, Heureusement l'adversaire, Euh, Bon, Il s'est dit, Il s'est dit, Fin 2018, Ouais, Pour souhaiter de bonnes fêtes, Aux adversaires, Je vais faire n'importe quoi, Comme surpuissance, Quand en face, Il reste plus que, Alakaza, Mido King et Lector, On remercie l'adversaire, De m'avoir offert, Une victoire, Pour, Pour ce 1er janvier, Merci, Merci à toi, Bonne année à lui, Bonne année à vous, Evidemment, N'hésitez pas à laisser, Un pouce bleu sur ce combat, Si vous pensez qu'il est nul, Puisque vous le pensez tous, Soyez honnête, N'hésitez pas, A laisser un pouce bleu, Bien entendu, Pour la bonne année, Si vous êtes nouveau sur la chaîne, Et bien, Sachez qu'en 2019, Vous pouvez vous abonner, En cliquant sur le bouton, S'abonner, C'est très très simple, Vous pouvez également, Cliquer sur la cloche, Pour ne pas louper, Les sorties des prochaines vidéos, Il y en aura au moins, 365, Cette année, Puisqu'il y en a au moins, Une par jour, Du coup, N'hésitez pas, A activer la cloche, Je vous dis rendez-vous, Dès demain, Évidemment, Pour la prochaine vidéo, Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501